bonjour à tous alors je vous présente aujourd'hui non pas un mais deux moteurs à air comprimé le premier à monocylindre et le second ici donc vous pouvez avoir un bicylindre donc on va commencer tout de suite par le moteur monocylindre avec une petite démonstration donc vous pouvez tourner quand même avec très peu de pression d'air voilà pour le premier je vous montre maintenant le deuxième en action et c'est parti il aussi peut tourner avec très peu de pression voilà donc c'est pas les premiers moteurs à air que je vous présente mais ceux ci sont un autre modèle donc qui ont été faits par tom stanton et je vais vous expliquer un petit peu en détail leur fonctionnement avant ça je voulais juste vous montrer que le bicylindre que j'ai dérivé du monocylindre peut fonctionner sur un seul cylindre donc je vais bloquer à tour de rôle l'arrivée d'air dans chaque cylindre et vous allez voir que d'ailleurs il y en a un qui n'est pas très bien réglé encore vous allez voir que ça tourne beaucoup moins vite en monocylindre d'un côté que de l'autre alors je vais bloquer l'arrivée d'air ici comme ceci voilà on tourne exactement la même pression c'est parti je vais bloquer l'arrivée dans le cylindre du haut vous vous entendez déjà au niveau du bruit il tourne sur un seul cylindre donc celui du bas maintenant je vais bloquer l'arrivée dans le cylindre du bas vous voyez que ça tourne beaucoup moins vite que l'autre cylindre donc j'ai un petit problème de réglage je pense que j'ai trop poncé et que le jeu dans le piston et les cylindres est trop grand ce qui fait qu'il perd de la compression mais après en relâchant les deux cylindres ça fonctionne très bien je vais vous décrire un peu le fonctionnement du moteur qui inclut quand même pas mal de choses innovantes donc déjà l'air arrive par ici il est bloqué par une bille qui vient s'appuyer contre un joint torique donc dès que je mets de l'air il n'y a rien qui se passe et il n'y a pas de perte d'air ensuite donc vous avez ici un poussoir relié enfin sur lequel est fixée une vis et ce poussoir va monter ou descendre par rapport à cette cam d'accord et quand il va être poussé il va pousser la bille ce qui fait que l'air va pouvoir passer il va passer ici d'accord et va créer une pression ici qui va pousser le piston le piston donc va faire tourner l'axe et c'est comme pour le premier moteur arrière c'est l'hélice qui va donner de l'inertie au moteur donc ici vous voyez on voit la cam qui pousse le poussoir donc ça va tourner quand la cam ne sera plus poussée quand la cam ne poussera plus le poussoir il n'y aura plus d'air qui passera donc il va tourner uniquement sur l'inertie et à nouveau la cam va revenir pousser et va relibérer l'air et va créer les cycles au fur et à mesure donc voilà pour le fonctionnement du moteur pour le bicylindre j'ai tout simplement rajouté vous voyez ici un deuxième cylindre en dessous et j'ai juste relié les deux bielles au même endroit ce qui fait qu'en fait les cylindres fonctionnent non pas en opposition mais dans le même sens c'est pas l'idéal pour les vibrations mais c'était vraiment l'idéal pour pour une conception très rapide parce que sinon il faudrait redesigner tout l'arbre à cam assez ça complexifie beaucoup le design donc là je suis parti au plus simple et ça fonctionne quand même quand même plutôt bien donc voilà voilà je sais pas si j'étais très clair dans mes explications mais je vous mets le lien de toute façon de la personne qui a inventé ce moteur alors c'est en anglais mais il explique quand même très bien le fonctionnement voilà ben je vous remercie et le moteur est en téléchargement libre je vous mets le lien aussi et je vous laisse vous amuser avec cette impression bonne journée au revoir à bientôt à bientôt